Hello, hello ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour voir quel message j'ai à vous faire passer. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, ce sont des guidances générales. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin de libération karmique, un coaching de l'âme pour vous aider à avancer dans votre vie, vous retrouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail. Vous pourrez également me retrouver sur Instagram. On va commencer avec l'oracle, le full sentimental. Allez, quel message pour aujourd'hui ? Waouh ! Alors, on vous parle d'un véritable coup de foudre, d'une rencontre où il va y avoir beaucoup, beaucoup de complicité. Donc, ça va être chaud, chaud, chaud ! Par contre, par contre, on vous dit que vous allez avoir le choix, un choix à faire entre deux hommes. Alors, étant hétéro et étant une femme, je parle toujours au masculin. Vous adaptez à votre situation. Ça peut nous parler également, donc, de femmes qui sont dans une énergie masculine. Je le rappelle, mes guidances s'adressent également, donc, aux homosexuels. D'accord ? Donc, adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, votre cœur balance entre deux personnes. Donc, il va y avoir un choix à faire. Alors, ça, c'est assez intéressant. Peut-être également que vous êtes avec quelqu'un et qu'en fait, eh bien, vous allez avoir un véritable coup de foudre pour quelqu'un. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de choix à faire entre deux hommes. Allez ! Mais en tout cas, voilà, il va y avoir, vous allez avoir de nouveau des papillons dans le ventre. Alors, oui, on va vous demander de choisir entre un petit extra ou l'amour. Mais l'autre message que j'ai là également, c'est qu'en fait, ce petit extra que vous pensez qu'il va être un petit extra, un petit crunch, un petit quatre heures, pourrait se transformer en une histoire d'amour. Donc, une relation qui pourrait prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Pour certains et certaines, en fait, vous n'êtes plus bien dans votre couple actuel. Oui, on vous dit bien que, ouais, là, on nous parle vraiment d'évolution. Il y a une relation, là, qui a besoin d'évoluer. Donc, vous adaptez, soit, soit, eh bien, vous allez avoir comme un coup de foudre et en fait, vous allez vous raisonner et ça va, vous allez vous dire, mais en fait, moi, je veux remettre de l'amour dans mon couple, remettre du piment. Ou, ça va être un petit extra qui va vraiment se transformer en une histoire d'amour véritable, en tout cas, qui est amenée à évoluer. Donc, vous pourriez être surpris dans ce genre de relation. Des fois, on a ce genre de phénomène pour nous ouvrir les yeux sur une relation qui ne fonctionne plus. Oui, on vous dit, vous devez réagir dès maintenant. Là, il y a vraiment, vous avez vraiment un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, parce que, vous voyez, il y a des choses, des non-dits, là, un manque de communication, des choses que vous gardez secrètes. Alors, peut-être que cette relation est secrète, mais en tout cas, il y a une envie d'être ensemble et d'apporter de l'équilibre. Donc, pour moi, là, vous allez vraiment être face à un choix, j'ai envie de vous dire, qui va être vraiment déterminant pour votre avenir. Allez, on va continuer avec l'oracle des médiores. Donc, il va falloir, là, vous ancrer, peut-être prendre du recul, faire preuve de discernement et surtout écouter votre âme et votre cœur. Parce que, des fois, il y a des personnes qui restent dans un couple pour les enfants, pour un confort matériel, financier. Mais là, il y a vraiment cette notion de, que vous allez vibrer parce que vous recherchez, en fait, l'amour, vous recherchez la connexion. Ouais, c'est vraiment ça. Non, vraiment, il pourrait y avoir un gros coup de foudre, une rencontre. Alors, peut-être que ça s'est déjà produit, vraiment, qui va venir vous déstabiliser. Alors, avec la carte de la lignée familiale, il y a peut-être cette peur de répéter les mêmes schémas. Alors, peut-être que vos parents, en fait, ont été dans une relation où, en fait, il n'y avait plus d'amour et ce n'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre. Il y a cette notion aussi de, peut-être que vous êtes, vous avez fondé une famille et que, bien évidemment, là, ça vient tout chambouler. Pourtant, on vous dit de vous ouvrir à l'abondance, de ne pas rester enfermé, en fait, dans une relation qui ne vous convient plus depuis des années. Vous voyez, la carte du chakra sacré, c'est vraiment l'éveil des sens, l'éveil des plaisirs, l'éveil de l'amour, du cœur qui bat, du cœur qui s'emballe, du cœur qui vibre. Alors, on vous dit, oui, ça va peut-être susciter forcément de la jalousie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est, justement, trop possessif, qui vous empêche, en fait, d'être vous-même. Donc, vous vous perdez dans cette relation. On vous parle bien, là, d'une période de transformation, d'une période de déclic, de on sort des illusions et on voit la réalité telle qu'elle est. Alors, ça peut faire mal, bien évidemment, mais là, on vous invite à prendre un nouveau tournant dans votre vie. Et on vous dit bien que c'est un événement qui est proche ou qui s'est peut-être là produit il y a quelques jours, quelques semaines. C'est un choix qui va bouleverser votre vie, vraiment. Mais, en tout cas, cette rencontre n'est pas là pour rien puisqu'on vous invite au changement. Il y a un changement, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Et on vous dit bien que cette rencontre pourrait vraiment vous transformer puisqu'on vous parle, là, d'amour durable, donc d'un amour très fort, vraiment d'une très forte connexion puisque vous allez avoir l'impression de vous connaître déjà depuis longtemps. Vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies antérieures, oui, on insiste, vraiment là-dessus. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Allez ! Bon, on vous dit que quoi qu'il en soit, il va y avoir des solutions trouvées. Mais, il va falloir prendre du recul et vraiment, vraiment, prendre cette décision avec votre âme, avec votre cœur. Ouais. Alors, oui, il va y avoir une histoire de pardon, pardon à soi-même, pardon peut-être de blesser l'autre. Mais, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Parce que cette relation va vraiment, cette rencontre va vraiment être très forte. On vous parle bien du printemps, donc c'est maintenant bien qu'on va être bientôt en été. En tout cas, on a quelque chose là qui naît, qui est en train de germer, qui est en train de prendre de l'ampleur. On vous parle d'amplification des sentiments. Cette relation que vous croyez, on va dire, simple, va prendre beaucoup de place dans votre vie. Va vraiment venir vous chambouler et on vous dit qu'il va falloir vraiment écouter votre intuition et non pas ce que pourraient vous dire les autres. Essayez de ne pas écouter vos peurs, vraiment d'écouter votre cœur, votre âme. Allez, on va prendre un message, le pouvoir de l'amour, pour vous aider là, dans cette situation. Alors, vous m'excusez, j'ai mon ventre qui gargouille, je n'ai pas déjeuné ce matin. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour vous aider à cheminer. On vous dit, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, d'être dans une relation en fait qui vous élève, qui vous tire vers le haut et qui vous apporte de l'équilibre. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibré avec tout. Et on vous demande de faire preuve de détachement. Donc, il y a quelque chose là, de toutes les façons, qui doit s'arrêter. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Et ça peut être en relation justement avec la lignée familiale. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est vous les créateurs de votre vie, c'est personne d'autre. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye !